Salut à tous c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi je voulais vous présenter mon Shaman Evolve que je travaille depuis un moment. On va y aller directement sur la version en question. Donc voici la version du Shaman Evolve, comme je vous l'ai dit je l'ai réfléchi depuis un moment, donc voilà. Pourquoi un Shaman Evolve maintenant ? Faut savoir que le côté figurine avec ce côté coup de poing SimTourbe et la révolution est super cool. Le commandant sommelier aussi, donc voilà ça nous permet toujours d'avoir des petits bodys, fracasseur aussi. Gardien de match en cage pour récupérer l'arme. Le poste de la croisée, qu'est-ce qu'il fout là ? Beaucoup de joueurs jouent des spells, beaucoup de classes différentes généralement, donc voilà. Le poste de la croisée a totalement son sens en fait dans une liste comme ça. Donc voilà. Grotte des Folpat aussi, c'est l'une des meilleures cartes. Floraison de foudre pour s'accélérer aussi, vent glacial pour piocher, fracasseur aussi qui nous permet aussi d'avoir encore de la pioche avec vent glacial. On a aussi ce côté gardien-tombe-neige et le hara brillant, donc c'est plutôt cool. Écumeuse de donjon primordial pour aller piocher encore. Franchement la liste est vraiment sensationnelle je trouve à certains moments. Si vous arrivez à placer ce côté figurine avec révolution, c'est très fort. Si vous arrivez à développer un petit board et à evolve tout ça en gros, c'est assez fort. Ça reste quand même de la RNG, donc il faut faire aussi attention avec la RNG. Mais en soi, c'est quand même une bonne liste. On a aussi les Gnols. Les Gnols tout simplement, ça coûte un cristal de moins pour chaque autre carte dans votre main. Donc c'est tout à fait logique qu'ils soient là. C'est des T10, donc c'est assez fort. Il faut savoir qu'un T10, ça peut te coûter un en plus celui-là. Donc quand tu le poses, tu l'évolves. Admettons, ça s'échange. Ça devient quoi ? Ça devient ta ta ta, on va regarder ça ensemble. Voilà, dans les T10, admettons, tu peux avoir quoi ? Tu peux avoir ça, ça, ça. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc c'est assez fort. Dans l'ensemble, c'est assez fort. On va aller tester la version ensemble, voir ce qu'elle vaut directement sur le ladder. On est parti. On va activer mon tracker aussi. J'ai oublié de le mettre, autant pour moi. Coup de poing, c'est une tourbe. On va lancer floraison de foudre, poste de la croisée. C'est vraiment cool par contre. C'est vraiment cool. Mais je vais quand même le relancer. On va garder une floraison de foudre. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait avoir grotte des fallpads dans le lot. Et ça peut être très fort. On a les figurines. Ok, pourquoi pas. J'aurais pu, bien entendu, garder le poste de la croisée, le poser. Mais le problème, c'est qu'il faudrait un petit bord d'à côté. Et je n'ai pas ça. Donc voilà, je le relance tout bêtement. A voir ce que c'est comme druide en face. On peut lui poser vraiment des soucis, en fait, avec ce côté evolve. Je pensais à ça, mais bon. Sauf si c'est un côté agro pur et dur. Mais je ne pense pas. Ouais, ça va être un côté rampe tout basique. Avec du spell, peut-être. Je ne sais pas trop. Le poste de la croisée qui revient, malheureusement. Ou fort heureusement. Ça donne envie de le poser. C'est sûr, ça donne envie de le poser. Mais on n'a rien autour. Je vais quand même le poser. Pourquoi je fais ce choix directement de poser le poste de la croisée ? Ça n'a pas l'air fou. Mais je peux vous affirmer que si on arrive à toper un petit truc à côté, ça peut être fort. Après, bon. Si on arrive à les volvots aussi, c'est super. Est-ce que ça sera payant ? C'est un risque que je prends directement. Totalement assumé. Généralement, souvent, on vous dit de poser le poste de la croisée quand vous avez du board. Mais bon, là, j'ai préféré directement en mettre. On pourra le geler, ce n'est pas un problème. Il est en train de regarder. Il se dit, attends, il y a un souci, là. Il y a un truc qui se prépare assez dégueulasse. C'est le cas. Le poste de la croisée a vraiment de la puissance si on arrive à avoir ce qu'il faut. Surtout les figurines, ça peut être fort. Rayon de la tourbière. Waouh, waouh, waouh. Ok. Très bonne nouvelle. Révolution, ok. Donc voilà, on passe notre tour. On est plutôt bien. Révolution, est-ce qu'on le tente ? Forcément. Un petit appel totémique peut nous faire du bien. Révolution, figurine, c'est très fort. L'enliseur est très costaud. Il permettra peut-être de défendre sur le T4. On n'a rien à côté, c'est ça qui est con. Si on a même un fracasseur, un gardien de match en cage, peu importe, je serais content. De toute façon, après, on peut mettre un petit totem, ce n'est pas un problème. Un totem de boost, de heal, et là, ça peut être chiant pour lui. Grotte, des fois le patte, c'est ultra fort, ultra fort, ultra fumé. On va mettre un totem, je pense, voilà. On va geler ça. On aurait dû piocher avant, par contre, mais bon, autant pour moi. Grotte des Follpattes fera l'affaire. Penser Grotte des Follpattes avec ça, c'est impressionnant. Il faut qu'il le tue maintenant, vraiment, pour ne pas nous laisser l'opportunité. Qu'est-ce qu'il nous faudrait au Milligan, généralement, contre n'importe quel match-up ? Gardien de match en cage, commandant sur Bélier, fracasseur de Gressil, voilà. Comme ça, au moins, c'est un peu ça le système. Il va gérer la petite 1-1 à côté, c'est très bien, en toute logique. Ok, le coup de poing, ouais, ça va être fort, ça va être très fort. Grotte des Follpattes, on est parti, donc c'est le must, hein. Des petites 3-4 qui sortent comme ça, c'est... Comment ? Des 3 de mana, donc pour de l'évolver, est-ce que c'est pas mal ? Ouais, ça peut être cool, mais attention quand même. Et le coup de poing, c'est le tour, plus les figurines, c'est vraiment impressionnant, par contre. Impressionnant, impressionnant. Pour l'instant, il est un peu, comment dire, bloqué. Je pense qu'on va s'équiper de l'arme, mais de ne pas taper maintenant, ça serait pas mal. Taper quand on mettra les figurines. Ça a plus de sens pour moi. Après, avoir un petit peu. Avoir un petit peu. Luxuriance, ok, l'accélération, il booste à côté la petite 4-5, ça va faire mal. Ça va être chaud. Brucane, ok, ça c'est une bonne nouvelle. On va s'équiper de l'arme tout bêtement, voilà. Et on va attendre. Le poste de la croisée, comme je l'ai dit, on a voulu le poser directement. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que c'était un druide rampe. Donc tous les spells qui balancent, c'est tout bénef, en fait. Tout bénef. Et je sais que niveau gestion, pour gérer un poste de la croisée quand c'est en 4-6, c'est horrible pour lui. Donc voilà. Après, je me doutais très très bien qu'on avait quelque chose qui sortait derrière. C'était obligé, mais bon. À voir un petit peu. Pour l'instant, oui, il est un peu bloqué. L'écaille de Nixia a très très bonne nouvelle. Encore pour nous, ça nous buff. Encore ça, il devra balancer tout dedans. Au moins 3 dedans. Et ensuite, il gère quoi ? Celui-là. Les deux-là. Ça va être ça. La figurine, ça va lui faire mal. Parce que là, il a balancé quelque chose de gros. Ça, c'est très fort. Avec Aïd de Nixia, c'est ultra strong. Écorce de fer. Ok, pourquoi pas. Donc là, on n'a pas le trait dessus. C'est intéressant aussi le gnole. C'est super fort. Après, c'est embêtant parce que là, on a une main qui est très l'Age. Donc voilà. On va plutôt faire les figurines. Voir ce qu'on a d'abord sur les figurines, c'est important. Ok. Tapez. Tapez. Hop. Et c'est parti. C'est de la RNG, attention. Ça va nous sortir de la merde. Mais ça va encore. Ça va encore. Voilà, le gnole qui... Enfin, le gnole, qu'est-ce que j'allais dire ? Le petit garde-cerre-gelé qui sort encore une fois. Là, c'est l'étal à l'horizon. On a le brucade en plus au cas où pour terminer. Franchement, c'est une liste qui peut surprendre. Qui peut surprendre certains d'entre vous. Se disent peut-être, oui, c'est pas forcément viable. Mais je trouve que ça a de l'intérêt. Le chaman évolve à l'heure actuelle. Parce que ça surprend les adversaires. Tu t'attends pas à avoir un chaman évolve en face de toi. Tu t'attends à avoir, oui, un petit chaman burn, admettons. Un chaman givre ou un agro, un élémentaire, peu importe. Mais pas un évolve. Donc là, ça a de l'intérêt. Le gnole, par contre, peut être vraiment cool. Le prochain tour avec ce côté révolution, avec notre arme. Ça peut être fort. Kazakuzan qui est joué. On a peut-être le létal, là. 5, 10, 15, 15, 18, 19, 20, 22. On a le létal. Donc voilà. Très bonne liste. Franchement, rien à dire. Après, ça me plaît de vous montrer quand même des bons decks en vidéo. Des decks assez fun. Et quand ils sont fun et viables, c'est encore plus fort. Certes, ça a vraiment de l'intérêt. Bourse ajustable. Waouh, 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 waouh. Ouais. Bah écoute. Qu'est-ce qu'on avait derrière ? Ouais, c'était fort. Regardez, poste de la croisée qui retombait encore. On avait un bouclier divin, une 4-10, une 5-10. Enfin, c'est beaucoup trop. Il y a une 12-12 en plus sur le côté, là, je crois. Insane. Et on tombe contre un démoniste. D'accord, ok. Gardien tombe-neige, gardien de match en cage. Ok. On va garder le gardien de match en cage, je pense. Uniquement. On espère avoir quoi à côté de la pioche, fracasseur du Grécile, commandant sur bélier, des trucs comme ça. Déjà, le gardien de match en cage, c'est un énorme avantage avec ce côté floraison de foudre. Le fracasseur est super, il est super, franchement, c'est génial. Quel choix prendre, en fait, quand vous avez ce genre de carte ? Généralement, il faut poser le fracasseur avant. Pourquoi ? Parce que c'est 3 d'attaque, l'autre, c'est 2 d'attaque. Vendeuse d'armure, voilà, par exemple. Grotte des fold-pattes, c'est fort. Waouh, 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 waouh. Ça change la donne un petit peu. Ça change la donne parce que le power level est monstrueusement fort. Prochain tour, certes, on ne joue pas. Mais on prend tous les traits du monde. Si on vient à évolver les gardes-cerfs, ça peut être fort. C'est un énorme avantage, en fait, contre le démoniste, parce que c'est 4 points de vie. Penser que 4 points de vie, il ne les a pas avec le vol de vie ou des AOE ou peu importe, c'est très chiant pour lui. Ok, gardien de match en cage encore. Très bonne nouvelle. On va avoir les doubles armes dans la tête, surtout dans la tête. Pas prendre le trade, ça n'a pas vraiment d'intérêt, finalement. Sauf s'il joue un côté AOLTK et auquel cas il peut balancer un spell dedans pour faire une AOE, pourquoi pas. Mais dans l'idée, là, on a l'avantage, en fait. Parce que T5, on aura l'arme. Donc là, t'es 4, on va pouvoir jouer double, plutôt le fracasseur et le gardien de match en cage, comme ça, c'est plutôt pas mal. Après, les doubles gardiens de match en cage, on pourrait les placer, admettons, pour avoir les deux armes. Ça peut être fort aussi, certes, mais attention quand même. Ouais, à mon avis, c'est un AOLTK, cette connerie là en face. On va quand même prendre un trade, je pense. Ouais. Pourquoi je fais ce choix ? Comme je l'ai dit, il peut suicider. Après, s'il nous fait une grande AOE, là, ce tour-ci, je l'aurai un peu mauvaise. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un board qui est quand même assez chiant pour lui. Par contre, s'il n'y a aucune gestion de faite, attention. Il joue peut-être les moharg ou tout ce que vous voulez, mais... Il peut faire le grimoire de sacrifice avec le moharg, cela dit. Ça passe bien. Ça passe très très bien même. Après, à voir. Quand même, faut pas déconner, quoi. Allez, allez. Régale-nous ton talent. Allez, il hésite beaucoup, hein. C'est des choses qui arrivent. Tac. T'as 10 ans pour mettre sa carte sur le board, quoi. Le gnoll, ok. Prends un trade, vas-y. Pièce. Ok. Une autre gestion. Allez, tape en face, tape en face. Tape en face. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup, le coup de poing sim tourbouille, quand même, quand même. Faut profiter de la synergie, hein. Surtout, c'est très important. D3-4, voilà, par exemple. C'est plutôt cool. Le mutanus, est-ce que ça peut être bien ? Ouais, 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 totalement. Après, bon, là, on va devoir piocher, de toute façon. Faut utiliser au maximum cette arme-là. Mache de Surtalnos. Ok, ouais, il va peut-être les tuer. Ouais, c'est ça qui est chiant. Drain d'âme, ouais. Aïe, aïe, aïe. On va attendre. Je garde la stack qui est ici. Voilà, je peux faire mutanus prochain tour. Avoir un petit peu. Pour l'instant, il n'est pas trop inquiété, hein. Il le sait. Et Tamzin qui part, quoi. Aïe, 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 aïe. Si on vient bouffer le hibou, par contre, c'est une très très bonne chose. S'il a le hibou en main. Parce que là, il a pioché, en fait. Il est full carte. Et je me dis, on a peut-être eu de chance. Après, bon, ça peut ne pas passer. Mais c'est quand même un T7 à evolve en T8. Pourquoi pas ? Et dans les T8, je sais très bien. Voilà, le hibou, super. Voilà, génial, génial. Je ne sais pas si c'était son seul hibou. Mais bon, c'est une 12-8 le bordel. On va quand même l'évolve. C'est pas un problème. 5-1 bouclier divin. Voilà, par exemple, pour des trucs comme ça. Et là, 9-8, voilà. Très très bien. On a le brucane prochain tour pour le létal. Au cas où, pour tout... Enfin, le maître à la portée d'un létal. Je ne sais pas si on a forcément le létal. 14, 17, 17... Si, si, on a le létal. Donc voilà. Très bonne chose en soi. Le guide, ok. Là, il faut qu'il s'en sorte totalement. Et c'est très compliqué. Pour le démoniste, de toute façon, dès que tu as du board comme ça avec bouclier divin et généralement avec des points de vie assez conséquents, c'est très chiant pour lui. Après, je ne dis pas, ce n'est pas impossible qu'il s'en sorte. Mais bon, c'est ultra compliqué. On a vu qu'il a joué le gnol, donc il doit en avoir un autre. Le moharg, voilà, par exemple. Ça, ça peut lui donner une bonne opportunité. Tigré, moi, des sacrifices ou une connerie comme ça. Toucher un trésime, ok, pourquoi pas. Ok, ok. Est-ce qu'on a le létal ? Le gnol qui vient à tomber, ok. 9, tout, 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 14, 14. Non, on n'a pas le létal. On va quand même prendre le trade, je pense. C'est très embêtant. Très, très embêtant, mais en soi, bon. On aurait dû piocher avant, autant pour moi, mais bon. Prometite révolution. Le stratège qui nous regarde. Ah, salut à toi. On évolve tout ça directement. Une 5, 7, une 2, 8. Ouais, c'est pas fou du tout, là, par contre. C'est pas fou. Le nzot, c'est pas ce qu'on a envie d'avoir, mais bon. On pourrait poser le gnol. Le gnol, révolution. Le brucane, bien sûr, que j'aurais pu le prendre, mais je préfère le prendre pour un létal face au démoniste. Sachant que c'est quand même 8, 2 mana. C'est quand même assez conséquent. Le guide, ok. Il pourrait nous raser le board, malheureusement, là. Il est sur les tours assez lointain. Il peut trouver des belles choses. On lui a quand même bouffé un hibou, donc tu vas regarder le deck que je t'ai passé ? Non, je vais le regarder, là. Je... N'hésitez pas, surtout, à envoyer vos listes, si jamais, si vous voulez que je vous les teste pour vous, avant que vous crafter quoi que ce soit aussi. Je suis un peu là pour ça. Donc, voilà. Là, j'ai pas eu le temps de regarder ta liste. En plus, c'était une liste dans Wild, je crois bien. Donc, voilà, je vais potasser le sujet, t'inquiète pas. Ok. Ok. Ok, ouais. Une A.O.E. Encore la deuxième, peut-être. Retour de flamme. Malheureusement, ça ne suffira pas pour notre ami. Donc, le démoniste, ouais, il a... Enfin, le holtéka est sympa, mais bon, le problème, c'est... Ouais. Bon. Il devait pas être content. Et on tombe contre un rogue. Ok, d'accord. On a le hara brillant, le gardien tombe neige, on a le commandant sur bélier, on va relancer ça, on va garder uniquement le commandant sur bélier. coup de poing simitour qui tombe maintenant. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si on a une floraison qui vient à tomber prochainement, le gnoll, ok. Faut se remplir la main, là. On a le gnoll, faut en profiter de cette synergie, je pense. Ok. As-A7. Pourquoi pas. On va commencer... Ouais, on a ça aussi. C'est fort. On va commencer, par contre, sur le commandant, pas le fracasseur. Malgré que c'est sexy comme ça sur le papier, plutôt le fracasseur prochain tour ici, là, maintenant, et ensuite, le gnoll, enfin, la grotte des Folpats, pardon. Le poste de la croisée, c'est ultra fumé, par contre. On y va comme ça, voilà. Est-ce qu'on gèle ou pas pour piocher ? On va rester comme ça. On va rester comme ça, tranquillement. Grotte des Folpats, c'est ultra fumé. Le poste aussi, c'est ultra fort. À voir un petit peu, c'est un As-A7 en face. Le tchak. Ok. Ça a du sens. Ça, il prend la position du board un petit peu. C'est assez fort. Je dois le reconnaître. Extorsion. Ok. Pourquoi pas. Révolution, ouais, c'est fort. On va quand même faire la grotte, ouais, directement. On va prendre tous les trades ici. Le côté, ouais, Evolve, ça peut se passer un peu plus loin, généralement. Donc, c'est ça qui est cool. Informatrice, c'est assez chiant, par contre. Ouais, et full tête, full tête, full tête. On va prendre, je pense, le tchak, à mon avis. Si on fait une révolution, est-ce que ça a du sens ? Oui, c'est parce que son T4, il est assez chiant. Après, il y a quoi ? Un T2 et un T3 à côté, c'est dangereux, par contre. Attention, quand même. Figurine. J'ai envie de m'équiper, par contre, de l'arme. Mais j'ai aussi envie de prendre des trades. Je fais ça comme ça, je pense. Je fais ça comme ça. J'ai envie de poser, bien sûr, un bélier, mais je fais ça comme ça, comme ça, révolution, vourg glacial derrière, sur la 5-4. Et voilà. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Et prochain tour, on peut faire les figurines. On ne pourrait pas forcément faire le coup de poing, parce qu'en fait, je sais que le voleur, il a du mal contre un board qui est bien, bien garni. Comme ça, après le coup de poing, il faut en profiter de la synergie du colosse après. C'est ça le truc. Est-ce qu'il va trouver l'assassin pour essayer de détruire ce côté colosse de la ferraillerie ? S'il le tue en une fois, je serais obligé de faire le coup de poing s'il me tourbe directement. S'il ne le tue pas, par contre, j'ai plusieurs choix possibles. Je peux faire figurine ou poste de la croisée. Ça dépend vraiment. L'assassin, voilà. Est-ce qu'il est en double ? Elle n'est pas de l'ombre avec. Aïe, 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 aïe. C'est un peu plus chiant, ouais. C'est un peu plus chiant. C'est bon ? Elle a fini ? Elle a le tchak. On a quoi ? Un T3 ? Un T3 ? Ok. Tendu, hein. Regardez, attendez, j'ai monstrueusement fort. On va prendre quand même un trade. J'ai voulu geler la gueule. C'est fait exprès. Et un petit totem pour terminer, ouais. Il faut qu'on se rende des points de vie, voilà. Hop, c'est plutôt pas mal. Gardien de tombe neige a de l'intérêt, en fait. Je voulais pas le faire maintenant pour uniquement la récompense de 4. Je pense que ça peut être cool. On a un petit board quand même, donc c'est assez sympathique. Après, à voir. Le Si7, il est chaud quand même. Il est très très chaud. Après, si on a le hara brillant, ouais, ça peut être un avantage avec le côté gardien de tombe neige. C'est ce que je me dis, en fait. Parce que tu gèles non-stop, t'as l'avantage. 5-8 ruée, quoi. Aïe, elle fait mal, celle-là. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je vais quand même me l'équiper. Poser ça. On va taper, tac. Hop, hop. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai les figurines, sinon j'aurais pas fait ça. Ok. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout. C'est fort. C'est fort, c'est fort pour lui. Attention. Ah, ça va, il balance son sap maintenant. Merci. Pourquoi je suis assez content de ce play ? Là, il va camoufler le tchak, logiquement. On fait le gardien de tombe neige. Ouais. Parce que pour chercher un lethal, c'est un peu mieux, quoi. Est-ce que ton tracker bug ? Non, ça va encore. Non, non, ça va. Tout va bien. Euh, commandant sans bélier, je pense. Et puis le petit gars d'un ton de neige. Bon, on le fait après. Et on tape. Non, on va le faire maintenant. Et on garde l'arme, ouais. On va garder l'arme plus tôt. On va pas taper maintenant. Pour l'instant, je suis assez dubitatif, en fait, parce que... Non, il bug pas, mon tracker. Tout va bien. Écoute, là, des flots noirs qui est changé, ok. Attention, quand même. Espiomatique, ouais, il est chiant avec son espiomatique, lui. Bon, il bug beaucoup, le tracker de HS Replay. Bah, je sais pas, moi, ça... Ça va très, très bien. Ouais. Tu fais de la pub pour Firestone. Voilà, ça, ça... Ah, il fait chier. Sur les figurines, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de bon ? Ouais, sans doute, mais je pense pas que... Ouais, ouais, j'ai un PC Gamer, ouais. Révolution est sympa. Sympa, parce que c'est un T5. Bon, là, t'as 7, par contre. C'est pour ça. Ah ! Ah, c'est pour ça. On va voir ce qu'on tombe dessus pour l'instant. Ah, le RAS... J'ai un PC à 600€. Ah ouais ? Ouais. Ça va encore, c'est un bon prix. Ça va encore, moi, je trouve. Mais c'est pas un PC Gamer, ouais. C'est une chose qui arrive. On va juste gérer la taupe, je pense. Et l'assassin... Ouais. Allez. Stoppé, déconne pas. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, stoppé, 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 stoppé. Ah, ah, ah. Il y a moyen de s'en sortir. On a récupéré encore le Mida et on a ça aussi. Toxie, ça peut être sympa. Je pense pas qu'on s'en sorte dans cette partie. Après, cela dit, bon, c'est pas... Il a récupéré ça, lui, ok. Ouais, il repose une taupe. On lui a bouffé un peu sa synergie. On sait qu'il a utilisé les doubles assassins dans la partie. Donc, ça lui a donné quand même un avantage conséquent tout le long. Après, bon... Ça, c'est fort, hein, par contre. Ultra fumé. Le poste est fort à ce moment précis. Là, tout de suite. Il est bien emmerdé, hein. Il est en train de réfléchir à comment prendre les trades. Ça, c'est une bonne nouvelle. Franchement, c'est cool. Tout est gelé. Parfait. On va récupérer des points de vie, là. Il va taper dans la tête. Voilà, très très bien. Voilà, du dégâts dans la tête. Surtout, surtout. Est-ce qu'il a le létal ? Je pense pas. Où ça tape ? À droite, à droite. Merde. Il perd son bouclier divin. Ouais, il cherche forcément le létal, hein, le pépère. Je vais y m'étouffer. Est-ce que ça a de l'intérêt plus brucane que poste ? Là, franchement... T'as envie de faire une A.O.E. Certes, c'est cool. Même pas te rendre des points de vie, déjà, c'est conséquent. Allez, on y va. J'aurais dû le faire après, mais bon. T-t-t-t-t-t, les élémentaires. Où se rendre des points de vie. Non, on va faire ça comme ça. De l'A.O.E. On met des petits taunts. Directement. Des gars à distance, voilà, pourquoi pas. Allez, tu me chappes un gros. Super. Tête. Voilà. Là, est-ce qu'on peut s'en sortir ? Oui, on a encore des points de vie à se rendre. On a ça qui va se réveiller. Donc là, en fait, je caresse l'espoir que ça tape, en fait, là, les camouflés, les petites merdes. C'est pour ça que j'ai choisi l'A.O.E. Après, c'est pas dit que ça se passe bien. Ok. C'est particulier. La partie est vraiment très, très particulière. Là, pour l'instant, ouais, c'est... Ça tient contre un SI7, c'est quand même costaud. Oh là là, la contrebandière. Oh là là, une 12-12. Oh putain. Ah, il peut nous sortir des très belles choses avec. Attention. Oh là là là. J'ai pensé même plus à elle, quoi. Contrebandière. Oh, OK. OK, OK. Le mida. Allez, quand tu te réveilles, tu fous tout dans la gueule, vas-y. Là, il peut gagner. Ah, putain, il a ça. Sérieusement, quoi. Créé par top, infiltré, quoi. Malheureusement, ça suffira pas. Malheureusement. On n'a rien pour se sauver. Cela dit, un petit... Ouais, un petit gel à la limite. Ouais, ça peut nous permettre de tenir. Top ici. On fait ça comme ça. Comme ça. Je pense que ça peut le faire, mais bon, on ne sait pas. J'aurais voulu garder un ton de neige, hein. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc là, on reste toujours un petit peu à la portée de son létal, mais attention quand même. Informatrice, OK. Voilà, hop. Ça, c'est super. Attention quand même. On ne sait jamais. Il peut trouver le létal rapidement, là. Mais quoi que non, on a quand même 20 points de vie en tout. Donc, c'est assez loin. Ah, il suicide, ouais. C'est chaud, hein. On arrive à résister contre un SI7. C'est que c'est vraiment une bonne liste. Franchement, c'est... Par contre, c'était tendu, quand même. J'ai senti la petite sueur froide dans mon dos. Franchement, que dire sur cette liste-là ? Déjà, on a un côté où forcément, tu vas avoir du board, donc tu pourras l'evolve. Ça, c'est déjà un bon point. Il n'y a pas vraiment de défaut. Quel défaut on pourra avoir, en fait ? Un mec qui gère tout notre board tout le temps, tout le temps, et qui sent qu'on a un evolve, alors qu'il faut vraiment le sentir, par contre. Que le mec, c'est un evolve en face de toi. Mais bon. Est-ce que ça a sa place dans la méta à l'heure actuelle ? Je dirais que oui, quand même. Oui, quand même. C'est assez viable. Après, petite parenthèse, quand même, il faut vraiment avoir un très bon milligan d'entrée, je pense. C'est pas un deck qui est sorti dépendant, vu que t'as beaucoup de pioches, donc t'as toujours moyen de t'accélérer avec ce côté floraison de foudre, et la pioche qui va avec en gelant le board adverse. Donc ça a toujours un potentiel énorme. En termes d'evolve, c'est de la RNG. Donc voilà, c'est juste ça le petit hic, entre guillemets, que je mettrai. La petite parenthèse. Mais en soi, la liste est vraiment cool. Je vous la conseille fortement. Elle est vraiment très fun. Je prends beaucoup de plaisir avec à la jouer à l'heure actuelle, sachant que je joue vraiment en mode chill ce mois-ci. Donc voilà. N'hésitez pas à la tester. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Voilà, comme d'habitude, je vous répondrai. Quant à moi, je vous fais plein plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à la prochaine. Bon jeu à tous.